Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 9 qui s'appelle Désespoir. Allez, on y va. Donc on était avec Mike et on devait trouver Josh pour trouver la clé du téléphérique. On ferme la porte au cas où. Et c'est parti pour fouiller. Donc le pyromane et Emily sont morts dans la dernière vidéo. Emily, j'aurais pu la sauver mais j'ai pas réussi, malheureusement. Alors là maintenant, c'est soit tout le monde meurt, soit je sais pas, on verra. Soit tout se passe bien, soit c'est la merde. Au moins qu'il y ait un qui survive quoi. Il y a du vent là. Une grande salle. Une grande salle, il n'y a rien du tout. Ouais, il n'y a rien hein. Et le mec qui est courageux quand même. On serait revenu apparemment au bâtiment où, vous savez où il y avait les loups là. Je crois que c'est ça. Ah oui, ça je me rappelle. Il me semble qu'il y avait un totem par là. Ça, on l'avait vu, hein. On va quand même vérifier au cas où. Ouais. Ça, on l'a vu ça. Il a réculé. Et ça, c'était le totem. Ouais, ça ne remonte pas, donc on l'a déjà pris. Ouais, d'ailleurs. Joss, où es-tu ? Joss, où es-tu ? C'est passé quoi là ? Où sont passés les loups ? Il y a quoi là-bas ? Pas grand-chose. Ça, on l'a vu. Ah, il y a un autre truc là-bas. Ah, c'est ouvert. Euh... Est-ce qu'on fouillerait pas avant ? Hein, ça vous dit qu'on fouille ? Et ça, c'est ouvert aussi ? Eh non. Eh ben non. Eh ben non. Il est toujours là, le loup ? Eh non, il est parti, hein. Il est parti le petit. Là, il n'y a pas d'interaction. Bon, ben, on va là-bas, hein. Le cigare, on l'a vu, sur la table. Le cigare, on l'a vu, sur la table. OK. 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 Bon, le let's play touche bientôt à sa fin, car il y a 10 chapitres dans le jeu, apparemment. Il est joli ce totem. On dirait un crabe. Ah ben, ça sent mauvais, ça. Ça sent pas bon pour notre mec. On dirait qu'on les entend, les loups, là. Ça caille. Pas possible. Cimetière improvisé. Adam White, Evelyn Daniels et Charles Miller. Ils sont tous morts en 1952. Ça doit être les anciens mineurs. Et là, je sais quoi ? OK. La musique qui est bien stressante, en plus. C'était juste pour ça. On va pas aller plus loin. OK. Bon. On les entend, les loups, là. On m'attend des grognements, là. Ça, je peux pas l'ouvrir, hein. Shit. Bon, faut aller où ? Faut que je monte les escaliers ? Y'a quelqu'un ? Y'a quelqu'un ? Ah. Descendons. Ah ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'on va trouver ? Un pistolet ? Et voilà. Oh ! Un gros pistolet ! Mais mais... Il n'y a qu'une fourche et une foule en colère. Et la lumière fut. Lampe torche. Gros calibre. C'est bon, ça ? Un fus... Un fusil canon scié, carrément. Ça y est, Squadron est dead. Voilà. On va pouvoir ouvrir l'autre porte. Un vrai aventurier ce Mac. Allez. Allez. Oh le bruit de l'arme, c'est arrivé. Je crois que t'as réveillé tout le monde là. Ah bah tiens. Notre petite amie. C'est temps de me revoir. T'es toujours aussi docile ? J'espérais bien te retrouver. C'est bien. Brave bête. Allez mon vieux. Tu viens avec moi. Ok. Voilà le plan. J'ai vu une carte de cet endroit. Donc, on navigue pas à l'aveugle. Tu vois, y'a peut-être un chemin vers l'une psychiatrique qui nous emmènera hors de la mine. Il est beau le loup. Il pourra gérer ça ? J'aurais pas pu dire mieux. Ah c'est cool ça. T'es un bon gars. Ça c'est cool. Enfin une bonne nouvelle. Un qui se cache. On va mieux. On a une arme, une torche. Et un loup qui nous protège. Là, on peut difficilement faire mieux. On va reparler quelque chose ? Ben mon bonhomme. Doucement. Oula. Quel est cet endroit malsain ? C'est quoi cet endroit malsain encore ? Y'a un levier là. Ok. Voyons voir. Génial. Ça c'est con. Et le loup est passé où le loup ? Yes. Ah t'es là. On l'a bien dressé. Ah ça y est, on commence à entendre les créatures là. Bon. Il faut vraiment qu'on trouve cette clé là. À gauche ou à droite ? Oh, petit papier. Rapport du médecin. Rapport du médecin. Médecin déclarant Dr. W. B. Caff-Cart. Rapport initial. Les patients ont été admis en premier lieu à l'établissement médical de Blackwood il y a 5 jours. Pendant ce temps, nous avons organisé un certain nombre de tests, à la fois psychologiques et psychologiques. Les résultats ont été extraordinaires au-delà des attentes médicales courantes. Symptômes observés. Pâleur. Dépigmentation de la peau. Grave carence en vitamine D. Dysfonctionnement social. Période de ré-adaptation aux événements post-traumatiques plus longue que la moyenne. Comportement interpersonnel imprévisible. Violence envers les aides-soignants. Trois tentatives d'agression. Une tentative de griffure. Symptômes prévus mais non observés. Malnutrition. Scorbute. Indice de. Quête-les moyens compris dans seulement 3% environ des valeurs normales attendues. Il devrait être mort. Gelure. Réponse des patients aux stimuli dans des limites acceptables. 130-410 ms. Fragilité. Faiblesse. Distention du tibia péronné et de l'humérus. Plus 2,5 cm en moyenne. Inhabituelle croissance de la force observée. Un patient a levé des poids de 330 kg. Mesures proposées. Placé sous stricte surveillance. Détention fortement recommandée. Passé de 1 à 3 aides-soignants. Surveillance 24 heures sur 24. Pou. Il y a des mots qui n'étaient pas faciles à lire là. Et ouais c'est quoi ça ? What ? C'est quoi c'est un ours ? Oh... Oh la saloperie ! C'est quoi c'est un ours ? C'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Ah ils nous mettent rien ? C'est bizarre. Ces portes sont construites comme des tanks. Ils étaient cinglés à quel point ? Pourtant ils ont pas résisté hein. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ici ? C'est dingue. Laissez-nous sortir. Nous mourrons de faim, de froid. Vous me le paierez. Arrêtez immédiatement vos tests sur nous. Ok. Ah ils faisaient des tests ! Ah ouais... C'est encore plus qu'on fait ce que je pensais là. Oh 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 ! Tout le monde l'a vu celui-là. On est dans la merde. Je dirais heureusement qu'on a une torche. Vu qu'il craigne le feu. De toute façon ça va nous sauter dessus d'un coup. De toute façon c'est sûr. Mais quand ? Je sais pas où je vais mais j'y vais. Ouais ouais ouais. Un petit film ? Ah c'est des trucs qu'ils faisaient avant. Des expériences. Qu'est-ce que c'est ? Oh putain mais qu'est-ce que c'est tout bordel ! Oh putain mais qu'est-ce que c'est tout bordel ! Et oui. On comprend mieux maintenant. Ils ont fait des expériences, ça a mal tourné et voilà. Le résultat. On peut regarder devant s'il vous plaît. Ce serait bien. J'hésite à faire marche arrière pour aller au fond là-bas. Ça fait loin. Un tiroir. Le petit papier qui va bien. Oula. On est sur du sérieux là. Alors. Blackwood Pine. Sanatorium de Blackwood. Examen médical. Patient numéro 9. Progression de l'hyperostose squelettique. Confidentielle. 9 janvier 1952. Jour 4. Dépigmentation épidermique. Attendu après le temps passé sous terre. Déviation sévère de la région thoracique. Syphose post-traumatique. Dystrophie cornéenne et obscurcissement. Acuité. 20 sur 160. 14 janvier 1952. Jour 9. Syphose chronique. Alopécie cicatricielle. Perforation extrême de la cloison nasale. Dysplastie ectodermique. Dents pointues. Dossier de l'étude de cas. C'est pas possible. Putain c'est incroyable. 17 janvier 1952. 17 janvier 1952. Jour 12. Effluvium. Thélogène. Pas une alopécie. Longueur des canning. 3,8 cm. Waouh. Ça fait l'ondre. Cohérent avec l'œdème cornéen. Cornéen. Mais acuité. Maintenant 20 sur 22. Durcissement épidermique. Couche cornée. 1,3 cm. Eh ben... What ? Passage secret ? Oui. On est bien là. On me dit pas que c'est Josh. Non. Désolé mon gars. À qui ? À qui de droit ? Attends, attends, attends. Je sais pas. À qui de droit ? D'accord. Ah. Lettre de suicide. Ils sont en train de mourir dehors. Je les entends crier et pleurer. Cet enfer est mon seul héritage. La punition de Dieu pour mes erreurs. Impossible d'échapper à mon destin. La mort m'attend maintenant. Jefferson brague. Ok. Bon lui il en pouvait plus s'y suicider. Ah. Ah y'a rien d'autre ? Ah ben j'ai bien fait d'aller là alors. Maintenant on peut aller au fond. Si tout se passe bien bien sûr. Et le loup il est pas resté avec moi. Il va préférer qu'il reste à côté de moi quand même. Oula. Ah. Qu'est ce que ça sentit mon gars ? C'est quoi ce bordel ? Maman. J'ai peur. Lui il a senti quelque chose. C'est un rat. Non tire pas c'est un rat. Ça c'est pas un rat. Ça c'est pas un rat. Droit devant. À la gauche. On va à gauche. J'suis pas sûr que ça résiste. Ah mais... Oh non. Et la vitre ? Dégage ! Allez. J'crois qu'on a bien fait d'aller à gauche en fait. Chut 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 chut. Ça va aller ok ? Chut. C'était quoi ça ? Oh le con. J'crois qu'il a joué discret là. Non. Merde. C'est pas vrai. Putain. Ça fait un ta gueule. Putain. Allez. Amène toi fils de pute. Où t'es ? Quoi ? Quoi ? Je sens pas. Putain. Mais... Mais... Quoi ? Je vais te faire passer. Je vais te faire passer. Non. Tasse-toi. Ça va jamais s'arrêter. Je le chère pas. J'ai un putain de coulis de ma... C'est ça. Ah, c'est ça qu'on avait vu dans le totem. Ah ! Ah merde ! J'aime pas ces touches, là ! Il y a trop de stress, là. Non, ça suffit, les quadrines. Oh mon dieu ! Oh non, il y a pas besoin de tirer, là. Ah, j'ai pas tiré, il y avait pas besoin de tirer, là. Non, ça sert à rien. Garde tes balles. Ah, par contre, ça risque de servir, là. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Allez ! Allez ! Chut ! Eh, tu tires dedans ! Oh putain 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 ! Voilà ! Eh, ferme-moi ça ! C'est chaud de nuit, hein ! Il y a un moment où on trouve cette clé, là. On se barre d'ici. Et le loup sinon t'es où ? Lui il part toujours devant mais... Il y en a encore, évidemment. On est où là ? C'est grand ici, c'est grand. Dégagez ! Là il y a une porte. Non, on peut pas l'ouvrir. Je te sens pas là-bas. Ok... Merde ! C'est pas possible ! Barricadé. Voilà. C'est mieux, c'est mieux. Allez bonhomme. Allez saute, ça va le faire. Allez viens ! Non ! Viens ! On se voit plus tard alors hein. Oh merde, t'es chier. Je sais pas, je suis là. 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 Yesss ! Où est-ce que ça va ? Oh, ça fait mal aux yeux. Ah, c'est leur esprit qui s'envale comme ils avaient dit. Ah, on retourne avec eux. Elle en a tué pas mal Mike. Allez, vite ! On se dépêche ! On doit trouver Mike ! Allez ! Ouais, mais il est sorti. Moi, je commence à boiter un peu là. Je pense qu'il vaut mieux que vous y alliez sans moi. Non, non. S'inquiéter ou rassurer ? On ne va pas te laisser là. Surtout pas. Non, Chris, on t'abandonne pas. On reste tous ensemble. Mike attendra un peu. Alors, on contrôle H. Ah, si seulement il savait que Mike est sorti. qu'ils vont dans la merde. Bon, l'avantage, c'est qu'ils sont trois. C'est trop calme. Y'a rien là ? Tiens. Totem ! Tant d'accord. Tant d'accord. Euh Josh il s'est transformé. Tant d'accord. Tant d'accord. Ça ferait chier ça. C'est trop calme. C'est là qu'on avait fermé c'est vrai. Oh la bouche d'égout. Attends. Non y'a rien. Bon bah la bouche d'égout. Ok. Allez on va faire les tortes ninjas. On va être dans les égouts et on va manger des pizzas. Ok ça c'est sûrement le dernier endroit où j'ai envie d'être en ce moment. Alors qui s'y colle ? Bon encore faut y aller faut y aller hein. C'est pas si mal ? Tu crois que le tunnel mène au sanatorium ? Bah j'espère bien ou tu veux qu'il aille ? Y'a pas de Wendigo ? Chris, je sais que t'as mal mais on doit bouger, ok ? J'essaie Ash. Allez bouge ton cul ! J'essaie Ash. Shes auไ힘. T'as l'air passe. J'essaie Ash. J'essaie Ash. Et là ? J'essaie Ash. Et là ? J'essaie Ash. D'accord ? Ouais. On est enfermé dans les égouts ! Vous aurez pu m'attendre quand même. Non mais ils sont passés où ces cons ? Ils sont sérieux là ? Oh, sympa les amis ! Bon, vous êtes où ? Voilà. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons sérieux ! Y'a quelqu'un ? Jessica ! C'est toi ? Non. Enquêter sur la voie, rejoindre... Franchement j'ai envie de savoir. Allez, on est des fous, on y va. On va enquêter. C'est complètement dingue. Ouais, tu l'as dit. Jessica ? J'ai trop envie de savoir là. Jessica, est-ce que t'es là ? Je sens que c'était la mauvaise idée. Mais là j'étais trop curieux là. Qu'est-ce que... C'est qui ? Oh merde ! Oh non, 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 non ! Non ! Qui est là ? Qui est là ? C'est qui ? C'est qui ? C'est qui ? Oh merde ! Oh non ! Ah j'étais sûr que c'était la mauvaise idée, sérieux. Mais c'est qui qui a parlé alors ? Y'a pas envie de dire qu'il parle ! Y'a pas envie de dire que c'était la mauvaise idée. Oh putain ! Ah j'aurais pas dû. J'le savais, j'le savais, j'le savais... Quel con ! Ah bah tiens. Sam. Ah bah tiens. Sam. Ah Chris. Chris il va te dégoûter ça. Et oui il... Je vais continuer. Tu... Tu penses ? Tu crois que t'arriverais à retourner au chalet ? Ouais je crois. Tu devrais rentrer au chalet, je vais aller chercher Mike. D'accord. On se retrouve plus tard. Il voit pas H, il s'inquiète pas t'sais. Grimper, sauter. Ça suffit les conneries là. Allez ma fille, j'peux le faire. Contourner. Tu l'as déjà fait. L'escalade. J'ai dit, on arrête les conneries. Bon bah saute parce que là ça devient long. Il a réussi ! Fais ça. Putain, fais chier pour H. Mais il y a clairement quelqu'un qui nous a appelé, c'est pas possible. Quoi ça ? Ah merde ! Je voulais regarder à droite mais j'ai pas pu. Ah merde ! Wow ! Ça c'est Mike qui a tiré dans le baril ça. Ah merde ! Ça se trouve on va trouver Josh avant Byte. J'espère qu'on va pas y passer à elle non plus. C'est bon il a marre là. D'accord. Putain. Ils sont tarés. Ah bah bon. Bien wesh. Give un coup de pelle. Oh bah tiens. Non non non. Foulu la paix. Foulu la couper la tête. Foulu la couper la tête. Je voulais t'avertir à propos des Wendigo. Ouais je suis au courant. Ouais. Faut qu'on trouve un moyen d'aller là où il s'est enfoiré. Chapitre 9 terminé. Pffou et bah c'était intense. Allez on a montré toutes les morts. Allez vas-y. Fais toi le plaisir. Est-ce que t'as la clé du téléphérique ? Josh. Il doit l'avoir. Il est parti. C'est trop tard. Chut. Silence. Stop. Ne bouge plus. Ça fait beaucoup de morts quand même. Je vais chercher cette clé. Direct dans la chambre de cette bestiole. Et après je nous sors tous de cet enfer. Je dirais qu'il y en a deux que j'aurais pu éviter de morts. Mais bon. C'est comme ça hein ? Faut qu'on trouve un moyen d'aller là où il s'est enfoiré. Faut qu'on trouve un moyen d'aller là où il s'est enfoiré. Chapitre 10. Repentance. Je me demande si ces sessions vous sont d'une quelconque utilité. Vous n'écoutez pas et la situation est si... Compliquée. Je dois vous quitter maintenant Josh. Il est grand temps pour vous de comprendre qu'il existe de plus grands dangers. En dehors de l'imagination morbide et déséquilibrée d'un gamin complaisant et vicieux. Tant de gens vous aimaient et tenaient à vous. Étaient prêts à vous aider ! Mais vous les avez tous repoussés successivement. Et maintenant, vous voilà seuls. Et vu la tournure des choses, ça ne devrait pas durer. Vous ne serez pas seuls longtemps. Respirez Joshua. Respirez. Respirez. Lui, il est complètement devenu dingue. Non, 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 pas encore. Pas encore. Laissez-moi ! Laissez-moi ! Laissez-moi tranquille ! Non, vous êtes mortes ! Désolé. Vous ne s'êtes pas ! Non, fermez-la ! Non, vous êtes mortes ! C'est pas vrai. Tu nous as manipulés. Non, c'est pas vrai. C'est complètement fou. Il ne reste pas conscience. C'est pas vrai. Je reçois des ordres de personne. Vous ne pouvez pas me donner d'ordre. Vous ne pouvez plus me donner d'ordre. L'heure de Josh a sauvé. Nous n'avons plus de temps. Je vous crois. Je vous crois. Bon. Eh bien nous allons vous laisser ici. La prochaine fois on contrôlera Josh. Et je pense que ce sera la dernière vidéo. Eh bien merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501